Nous allons, cher Jean-Marc, commencer par l'actualité comptable, si tu m'autorises. Et donc nous allons aborder principalement, en fait nous avons quatre sujets dans cette actualité comptable, deux règlements sur les changements comptables et puis sur les associations, et deux autres sujets qui sont en fait les autres règlements qui sont parus, qu'on va passer en revue très succinctement, et les règlements NC à venir que j'évoquerai de manière elliptique, compte tenu du temps que nous avons. Alors le règlement sur les changements comptables, pour vous rappeler qu'en fait ce règlement qui est paru cette année, qui est applicable dès les comptes de 2018, va en fait modifier la notion de méthode préférentielle pour la remplacer par la notion de méthode de référence. Alors au passage, en fait, on supprime deux des anciennes méthodes préférentielles relatives à l'avancement et aux frais d'augmentation de capital, et on en conserve quatre qui étaient déjà des méthodes préférentielles, comme donc la provision pour indemnité de départ à la retraite, les engagements sociaux, la comptabilisation à l'actif des coûts de développement, les frais de constitution comptabilisés en charge, et la comptabilisation à l'actif des frais d'acquisition et d'immobilisation. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'en fait, derrière la notion de méthode de référence, il n'y a pas qu'un changement de dialectique, il y a aussi en fait une logique qui change aussi dans la façon de gérer le changement de méthode. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les changements de méthode, en fait, ne vont plus être conçus que dans un seul cas de figure, c'est lorsqu'en fait, on va améliorer l'image fidèle. Alors, en se fondant sur un seul critère, en fait, on va finalement avoir toute une liste de cas, de scénarios possibles qui sont censés se valoir les uns par rapport aux autres, d'où la notion aussi de changement de sémantique. Je peux évidemment améliorer l'image fidèle si j'adopte une méthode de référence, donc ça c'était déjà le cas pour les méthodes préférentielles, sauf que j'ai, on va dire, à valeur égale, la possibilité également d'adopter des méthodes comptables qui sont généralement retenues dans le secteur. Je peux aussi décider d'adopter une méthode comptable parce qu'elle me permet d'harmoniser mes règles comptables entre comptes sociaux et comptes consolidés, ce qui d'ailleurs permet de substituer beaucoup plus efficacement à l'ancienne notion de changement dans la situation du commerçant, qu'on utilisait à cette occasion. Et enfin, donc, d'adopter des méthodes comptables qui vont, en fait, s'adapter au business model, en fait, de l'entreprise si ce business model évolue dans le temps. Donc, on peut s'adapter, en fait, finalement, à une meilleure description de l'activité économique de l'entreprise. Voilà donc, en fait, toutes les raisons qui permettent d'adopter de manière tout à fait légitime une nouvelle méthode comptable. Donc, le changement de méthode comptable, il se traite toujours de façon rétrospective. Il y a des mesures de simplification qui sont prévues pour les petites entités, sur lesquelles je passe assez rapidement. Et pour vous rappeler que, en fait, dans les comptes consolidés, par contre, on n'a pas encore modifié à ce stade, en fait, la notion de changement de méthode préférentielle. Donc, la notion de méthode de référence n'est pas encore transposée dans les comptes qui sont consolidés, mais ça ne saurait tarder à la prochaine révision qui sera effectuée du règlement 99.02, notamment. Entre temps, effectivement, la notion de méthode préférentielle subsiste temporairement. Deuxième sujet, c'est le nouveau règlement sur les associations. Alors, il y avait un besoin assez important d'adaptation, on va dire de modernisation du plan comptable des associations. Il y avait aussi un besoin, on va dire, d'alignement avec le plan comptable général. Et donc, en fait, on a un nouveau règlement qui a été définitivement homologué au début de l'année 2019, qui va s'appliquer aux règlements à partir de deux exercices comptables à compter du 1er janvier 2020, mais dont l'anticipation sera possible. Alors, concrètement, en fait, beaucoup de choses changent déjà dans l'esprit. Dans le nouveau règlement, en fait, auparavant, le règlement s'adressait explicitement aux associations et aux fondations et aux fonds de dotation par la même occasion. Tandis qu'en fait, le nouveau règlement, en fait, il va s'adresser plus largement à toutes les personnes morales, donc de droits privés, à but non lucratif, ce qui fait que, quelle que soit leur activité, qu'elle soit économique ou non, en fait, elles vont être touchées par ce règlement. Donc, le spectre est plus large, en réalité, que celui propre aux associations. Et puis, la deuxième, c'est un changement vraiment d'esprit dans lequel, en fait, auparavant, le règlement 8901 était un règlement assez autonome. Tandis que maintenant, le but, c'est de faire de ce règlement, c'est d'aligner les règles comptables sur les associations, sur les règles du PCG, sauf exception. C'est-à-dire, donc, on a un travail d'alignement assez important qui a été consacré, construit pour cet effet. Ce qu'on va retrouver assez vite dans les principales règles qui changent, que j'évoque très brièvement, en matière de subvention d'investissement sur les biens renouvelables. Historiquement, on pouvait, dans le règlement 8901, on peut les comptabiliser en fonds associatifs. Il n'y a pas de recyclage, donc, au compte de résultats de ces fonds associatifs. Dans le nouveau règlement, c'est le PCG qui s'applique. Donc, en fait, ça veut dire ces produits immédiats ou produits étalés. Mais, en fait, on a toujours un recyclage en résultats. Alors, en ce qui concerne les dons et libéralités, on a là aussi un changement de faits générateurs. Auparavant, on avait parfois, dans certains cas de figure, par exemple, dans les biens qui sont destinés de céder ou dans certains dons manuels, une comptabilisation différée. Les biens destinés de céder comptabilisés uniquement lorsqu'on a la réalisation définitive de la vente ou bien les dons manuels au moment de l'encaissement, par exemple, ce qui était une possibilité. Là, on va perdre ces méthodes comptables puisque, systématiquement, on va comptabiliser le don ou la libéralité à la date de l'acceptation du don, ce qui fait qu'on va le comptabiliser beaucoup plus tôt que dans le passé. Troisième cas de figure, les contributions volontaires en nature qui, maintenant, seront systématiquement comptabilisées au pied du compte de résultats à partir du moment où l'association a les moyens de les évaluer, ce qui laisse quand même un gros bémol au passage, effectivement, grosse réserve de principes sur le fait qu'elles vont être effectivement comptabilisées. Mais disons qu'à partir du moment où c'est faisable, à partir du moment où c'est possible, à ce moment-là, comptabilisation obligatoire. Quatrième cas de figure, ce sont assez fréquents quand même les prêts, le commoda ou le prêt à usage qui, jusqu'ici, étaient comptabilisés, on va dire, un peu comme dans les concessions, en fait, de façon pro-format à l'actif et au passif. Maintenant, en fait, on supprime complètement cette comptabilisation des comptes dans le bilan associatif. Et je termine par les dotations consomptibles, un petit peu techniques, mais juste pour rappeler que dans le règlement 99.01, on comptabilisait la consommation de façon, on va dire, a priori, c'est-à-dire sur la base d'un plan prévisionnel. Tandis que maintenant, on est plutôt dans une logique a posteriori de comptabilisation des charges sur la base de la constatation d'un déficit, d'un excédent de charges sur les produits. Je ne développe pas davantage. Ceux qui sont plus spécialistes du sujet comprendront sans doute. J'espère. Sinon, c'est que je n'ai pas été clair. Je finis par un petit paragraphe sur les règles sur les états financiers. Là aussi, la logique, c'est d'adapter les modèles d'états financiers. Donc, bilan et compte de résultats, c'est de renforcer le contenu de l'annexe. Voilà, donc les principales évolutions avec une annexe qui est quand même davantage renforcée avec des items qui sont devenus obligatoires et qui n'étaient pas auparavant, notamment sur les transactions dites inhabituelles ou conclues à des conditions dites non normales. Ce qu'on a déjà, d'ailleurs, dans les annexes des entités lucratives, des entités commerciales. Et donc, un petit paragraphe pour rebondir sur ce que disait Nathalie tout à l'heure. Donc, sur les entités qui font appel public à la générosité, donc des états qui deviennent obligatoires, le compte de résultats par origine et par destination, le compte d'emploi et des ressources qui sont collectées auprès du public, avec notamment un comparatif N-1 et une approche de la trésorerie qui est conservée en réserve par l'association ou la fondation. Et enfin, un tableau de variation des fonds propres. Voilà, en fait, pour les gros changements en la matière. Alors, très, très vite, en fait, je vous les ai listés ici, d'autres, les autres, on va dire, règlements qui ont été publiés en 2018, donc sur le prélèvement à la source. Sur les comptes d'ensemble des partis politiques, sur les OPCVM, sur les organismes de logement social. Je vous invite à vous référer à ces textes pour en savoir un petit peu plus. Je fais juste un petit paragraphe très, très rapide sur les engagements de retraite, parce que la commission des études comptables a publié, en fait, une réponse intéressante sur les engagements de retraite, sur le taux de rotation du personnel, en disant qu'en fait, ce taux de rotation ne doit être fondé que sur les seuls démissions. Et donc, ça n'inclut ni les licenciements individuels, ni les ruptures conventionnelles, par exemple. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a des taux de turnover qui sont plus faibles, ce qui veut dire que les engagements sociaux sont nécessairement plus élevés, par définition. Donc, c'est un point important, parce qu'il y a eu, les experts se sont déchirés pendant des années. Moi, je pense que ça fait peut-être 20 ans que j'entends ça. Donc, la commission a tranché la question aux grands dames de ceux qui ont perdu. C'est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'était le petit quart d'heure récréatif. Et je passe sur les autres sujets, parce qu'en fait, le temps nous est quand même relativement compté. Donc, je vous précise simplement que nous avons un projet de règlement sur les émissions de cryptoactifs ou crypto-monnaies. Mais cryptoactifs, c'est plus large. Et sur les ICO, vous pourrez voir effectivement quels sont les projets de proposition qui sont faits. Je pensais qu'il serait paru sur la fin de l'année. Puis finalement, il n'est toujours pas paru. Il est paru ? D'accord. Merci, Jean-Charles, parce que je l'ai guetté partout, je ne l'ai pas trouvé. Donc, il est... Comment ? Oui, je suis allé sur le site de l'essai, je ne l'ai pas trouvé. J'étais persuadé qu'il était sorti et je ne l'ai pas trouvé. Il n'est ni dans les parrues, ni dans les encours d'homologation. Donc, bon, en tout cas, voilà. Donc, merci de cette précision. Est-ce que j'étais persuadé qu'il était sorti ? Donc, grâce à Jean-Charles Boucher, président de la commission des études comptables de la CNCC, j'ai la confirmation que ce règlement est bien paru. Exactement. Donc, rectification opérée en direct. Merci, Jean-Charles. Donc, un autre projet sur le chiffre d'affaires, qui est dû aux entités qui publient en IFRS, il y a des besoins d'évolution de la norme. Et d'autres projets de refonte des règlements sur les comptes consolidés et sur l'évaluation du risque de crédit dans les établissements de crédit. Donc, projets qui sont en cours à ce stade. Et voilà, j'en ai fini un peu au pas de charge. Mais comme l'heure est tardive, je passe la parole sans transition à Jean-Marc. Bonsoir à tous. Donc, trois notes d'information qu'on porte à votre attention. La première, je vais revenir dessus. Le CAC est la transformation de société où il y a alignement sur la loi Sapin 2. Et puis, le rapport spécial du CAC. Alors là, il y a énormément de réponses, textes de loi qui ont été intégrés dans cette note d'information qui constitue vraiment la note de référence. Je vous parle deux minutes de la note d'information sur les commissaires aux comptes et l'audit de l'entité ayant recours au service d'un centre de service partagé au sein du groupe. Donc, vous avez devant les yeux, on va dire, les principaux éléments de cette NEP qui finalement a deux avantages. Elle rappelle un peu toute la démarche. Et puis, elle donne pratiquement à chaque étape des outils, des questionnaires, des outils conclusifs, etc. L'intérêt de cette NEP est double, non seulement de cette note d'information, non seulement parce qu'elle traite du sujet, mais aussi parce que finalement, elle fait référence pour d'autres situations et notamment des situations d'externalisation de fonctions critiques au sein d'entités d'assurance, d'entités bancaires et de X autres assurances. Ou rappelez-vous, dans les contrôles, c'est la norme bureau qui était pointée comme étant la norme à utiliser pour faire le contrôle de cette fonction externalisée ? Aujourd'hui, on a cette note d'information et c'est celle-ci qui va faire référence pour l'audit dans les entreprises qui ont externalisé une fonction comme cela. Alors, j'ai rapidement vous parlé des quatre NEP importantes qui ont été modifiées en 2018. Alors, tout d'abord, la NEP 260, qui parle de la communication avec les organes de gouvernement d'entreprise, on va dire. Vous avez un petit rappel de ce qu'est cette NEP 260. Et la nouveauté, donc, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est l'alignement sur les textes issus de la réforme de l'audit. Alors, d'un côté, l'ensemble des entités en général. Donc, ce que le commissaire Oconte doit rajouter dans sa communication avec le gouvernement d'entreprise, c'est d'une part les risques inhérents élevés, identifiés comme nécessitant une démarche d'audit particulière. D'autre part, les événements et circonstances identifiées susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Et troisièmement, c'est les motifs qui peuvent conduire à une observation, une réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, qui est la nouvelle nature d'opinion créée par cette réforme que le Coq envisage de formuler. Donc, trois nouveautés dans la communication et également deux nouveautés dans la communication dans le cadre d'interventions dans des EIP. Puisque le commissaire Oconte doit communiquer sur les fameux points clés de l'audit, donc les domaines de risque d'anomalie significative. Et il doit communiquer également lorsqu'il y a des soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner des irrégularités, y compris des fraudes sur les comptes annuels ou consolidés. Et dans ce cas-là, le commissaire Oconte doit demander que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent. Et enfin, pour information, le fameux RCCA, donc le rapport complémentaire au comité d'audit, est traité par renvoi au texte européen. La NEP 450, c'est celle qui indique comment le commissaire Oconte va récapituler et évaluer les anomalies relevées au cours de l'audit. Vous avez le rappel de la démarche ici. Alors, que se passe-t-il en fait avec cet arrêté du 3 mai 2018 ? Eh bien, il traite un sujet particulier qui sont les anomalies ayant trait au classement et non pas au résultat. Donc, elle indique dorénavant, la NEP, qu'on doit prendre en compte des aspects qualitatifs tels que l'incidence de cette anomalie sur les dettes ou sur l'application de clauses de contrats de financement. Donc, on pense notamment aux covenantes. son incidence sur une rubrique individuelle ou sur des sous-totaux de rubriques ou son incidence sur des ratios clés, donc des ratios d'analyse financière éventuellement. Et donc, ce qui est précisé, c'est qu'il peut exister des situations dans lesquelles le commissaire Oconte conclut qu'une anomalie de classement n'est pas significative dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble alors qu'elle serait supérieure au seuil de signification. Pourquoi ? Parce que finalement, cette anomalie n'a pas d'incidence sur un engagement contractuel, un ratio, un poste important. Donc là, c'est un jugement qualitatif qui peut être demandé. Un exemple est donné. Un classement erroné entre des rubriques du bilan peut ne pas être considéré comme significatif dans le contexte des comptes pris dans leur ensemble lorsque le classement erroné est faible au regard des montants des rubriques concernées ou que le classement erroné n'a pas d'incidence sur le compte de résultat ou l'un des ratios clés. La NEP 700, donc ça, ça vous a déjà été indiqué. Donc finalement, la partie vérification spécifique du rapport du commissaire au compte qui était auparavant traitée dans la NEP 700 est transférée dans la NEP 9510 qui traite donc du coup des deux. Elle traite à la fois des diligences et du contenu du rapport sur cette partie-là. La NEP 95105, donc qui était la NEP traitant des diligences sur le rapport du président sur le contrôle interne, notamment pour les sociétés cotées, eh bien cette NEP est supprimée puisque le rapport disparaît au profit du rapport sur le gouvernement d'entreprise et donc finalement, elle est transférée son contenu pour ce qui concerne le nouveau rapport sur le gouvernement d'entreprise et transférée dans la NEP 9510. Donc finalement, aujourd'hui, on a une NEP 9510 qui devient extrêmement importante puisqu'elle traite du rapport de gestion, elle traite du rapport sur la gouvernance et elle traite des autres informations avec des définitions nouvelles. Donc je vais rapidement à ces définitions nouvelles. Le périmètre, finalement, a évolué également sur un point important. Auparavant, on parlait de l'ensemble des informations transmises à l'organe chargées de statuées sur les comptes. Aujourd'hui, on parle des autres documents sur la situation financière et les comptes. Donc on a une approche plus restrictive puisqu'il ne s'agit plus que de la situation financière et les comptes. Autre évolution importante dans le principe de cette norme 9510, c'est qu'en fait, un certain nombre de thématiques sont gérées à part. Donc la déclaration de performance extra-financière, les délais de paiement, le gouvernement d'entreprise, les rémunérations dans les entreprises cotées vont être traitées à part et faire l'objet d'alinéas spécifiques dans le rapport. Et les mentions d'éventuelles irrégularités ou inexactitudes rattachées à chacune de ces thématiques vont être traitées également à part. Voilà. Donc aujourd'hui, on a de mémoire six catégories d'informations qui font l'objet de diligences et de traitements dans le rapport spécifiques. Donc la première catégorie, ce sont les informations sur la situation financière et les comptes. Là, il s'agit de sincérité et de concordance. Donc vous avez compris que les objectifs d'audit vont être distincts pour chacune de ces six catégories d'informations. Donc il s'agit de vérifier que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes. C'est la notion de sincérité qui est traduite ainsi. Et que chaque information significative concorde avec les comptes, etc. C'est la notion de concordance que l'on connaît bien. Catégorie 2, ce sont les autres informations. Là, on est dans une simple lecture en vue de relever d'éventuelles incohérences manifestes. Catégorie 3, les délais de paiement. Là, on est dans la sincérité à nouveau et la concordance avec les informations sous-jacentes, donc les informations comptables. Catégorie 4, donc là, il y a beaucoup de détails. On est dans les informations qui relèvent du rapport sur le gouvernement d'entreprise. Et là, nous avons trois sous-catégories. Les rémunérations, avantages et engagements de toute nature, donc qui concernent les sociétés cotées et leurs filiales. On est dans l'existence de l'information, l'exactitude de l'information et sa sincérité. Donc le CAC vérifie la pertinence, la concordance, la cohérence, etc. Et puis, il y a une information particulière pour les sociétés cotées sans leur filiale. Et là, il doit vérifier le contenu des projets de résolution, d'approbation, de la rémunération et des avantages attribuables aux dirigeants mandataires sociaux. Donc ça, c'était la 4.1. La 4.2 sont les informations susceptibles d'avoir une incidence en cas d'OPA-OPE. Donc là, le CAC en fait une lecture et vérifie la conformité. Il a simplement à prodiguer des observations en cas d'anomalie. Et puis l'information 4.3, donc la catégorie 4.3, en fait, finalement, ce sont toutes les autres informations contenues dans le rapport sur la gouvernance. Et donc là, on est dans l'existence et l'absence d'incohérences. Donc le CAC fait une lecture en vue de relever d'éventuelles incohérences manifestes, c'est-à-dire par rapport à sa connaissance de l'entité. Catégorie 6. Il y a une catégorie 5 qui a sauté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la DPEF. Donc la DPEF, c'est la présence de la déclaration. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire. Et en outre, le CAC vérifie que le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière comportent toutes les rubriques, évidemment, obligatoires de par la loi. Voilà, c'était la NEP 9510 qui nécessitait qu'on s'y apesantisse un peu parce qu'elle est devenue extrêmement complète. Pour terminer sur la NEP 90, donc aujourd'hui, on va avoir finalement dans le rapport deux grandes rubriques importantes. Donc une introduction, effectivement, pour détailler les diligences et ensuite une rubrique sur les informations données dans le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels. Donc là, une conclusion générale. Et puis ensuite, le cas échéant, l'attestation de sincérité sur les délais de paiement, l'attestation sur la présence de la DPEF et éventuellement, les mentions éventuelles d'irrégularité ou d'inexactitude. Et puis, une rubrique totalement à part sur le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Donc là, l'attestation de l'existence des informations, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux avantages et rémunérations versées aux mandataires sociaux, les conclusions sur les informations liées aux OPA-OPE et, à nouveau, mention d'irrégularité ou d'inexactitude éventuelle. Voilà. Alors, divers, deux points non négligeables, mais qui ont déjà été mentionnés. Donc, le fait que je passe rapidement, vous aurez une information plus détaillée dans le contenu des slides. mais l'idée est la suivante. Le fait que n'est pas... Enfin, auditer un FEC, c'est-à-dire vérifier le contenu des champs et leur... par rapport... la conformité des champs et leur contenu par rapport aux normes fiscales n'est pas une mission interdite. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un service fiscal, ce n'est pas un service comptable, donc c'est un SAC. Et puis, la formation des clients sur le contrôle du FEC dans le même esprit n'est pas non plus une mission interdite, c'est un SAC, à condition, évidemment, que l'indépendance du commissaire ou qu'on ne soit pas compromise. Et pour terminer, l'incoterme CIP, donc une question a été posée à la Commission des études comptables dans le cadre d'une société qui achetait une marchandise laquelle était vendue sous l'incoterme CIP. Donc l'incoterme, ce sont les conditions internationales de vente pour les marchandises qui franchissent les frontières et qui définissent généralement la répartition entre le vendeur et l'acquéreur des frais engagés dans le cadre de l'acheminement de ces marchandises, donc généralement frais de transport, frais d'assurance. Ensuite, à quel moment il y a de transfert des risques ? Et enfin, quelle est la personne en charge des formalités douanières ? Alors la question était la suivante. La marchandise, en fait, était livrée et le transfert des risques avait eu lieu fin décembre. Par contre, la livraison physique avait eu lieu début janvier, sachant qu'en plus, il y avait une clause de réserve de propriété sur la marchandise. Donc le confrère se demandait à quel moment comptabiliser la facture chez l'acquéreur. Alors la réponse était la suivante. Qu'est-ce que c'est que le CIP ? C'est Carriage and Insurance Paid To. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les frais de transport sont payés par le vendeur. Le transfert des risques intervient à la remise de la marchandise au transporteur. Et enfin, les frais d'assurance sont payés par le vendeur, mais en fait, en lieu et place de l'acquéreur. Donc la commission a conclu que, elle a rappelé d'abord que la clause de réserve de propriété était sans incidence sur la comptabilisation des ventes. Et deuxièmement, elle a retenu comme critère principal le moment du transfert des avantages et des risques, c'est-à-dire en fait au moment de la remise de la marchandise au transporteur. En conséquence, l'acquéreur de la marchandise devait comptabiliser au 31 décembre la marchandise en stock et une facture non parvenue. Et inversement, le vendeur devait comptabiliser la vente.